Ton analyse de cette victoire ? Une victoire compliquée mais une victoire qui est très importante. Je vous conseille, ce ne sera peut-être pas la note artistique la plus belle de la saison. Sur la note de la détermination et de la volonté de rattraper les erreurs du copain, je crois qu'on n'est pas loin d'imperfection. J'ai vu beaucoup d'erreurs techniques, d'appréciation, d'orientation de jeu, mais derrière j'ai vu 15 joueurs à chaque fois déterminés à rattraper la bêtise de l'autre. Et ça a donné justement ce nom pour qu'on défend la ligne à la fin. Mais pour moi il y a une évolution qui est constante, c'est que l'année dernière contre eux, on a mené à la 80e, on a perdu une touche, on a laissé de 80 mètres, ils étaient à 14. Cette année, on a tenu le score, on a subi, on n'a pas trouvé des touches, on n'a jamais réussi à sortir de notre camp les 10 dernières minutes, mais par contre, on a gagné. Donc il y a une évolution. Donc rien que pour ça déjà, c'est très positif. Mais vous avez... Ouais, quand ils viennent dans cette configuration-là, parce qu'ils se préparent quand même pour la Coupe d'Europe, ça c'est sûr, ils ont perdu le week-end dernier chez eux, ils avaient fait une compétition d'équipe 6 à 1 sur le banc, il n'y avait pas trop de surprises. Ils étaient venus, je pense, pour gagner, ça c'est sûr et certain, mais par contre, on s'est mis devant. Donc oui, on a défendu, mais la défense a été un peu plus positive. Parce que sinon, avant qu'on n'a pas défendu, comme les 50 premières minutes de tour, parce que sinon, sous 0.8, par contre, on s'y est filé, sous les roues du camion. Surtout dans...